L'été, le soleil brille, le ciel est bleu et les terrains de basketball y sont prêts à être conquis. Que vous soyez un joueur professionnel ou un passionné du dimanche, il n'y a jamais de mauvais moment pour améliorer votre jeu. Mais comment faire pour être au top de votre forme durant cette période estivale ? Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Deltaloid. Aujourd'hui, nous allons explorer comment être meilleur au basketball pendant l'été. Et nous allons vous donner des conseils précieux, des stratégies et des astuces qui vont non seulement améliorer vos compétences, mais aussi vous aider à rester en bonne santé et à profiter au maximum de votre saison estivale. Alors là, c'est vos baskets, prenez votre ballon et préparez-vous à emmener votre jeu à un tout autre niveau. C'est parti ! Alors comme tu sais, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet crucial, comment être meilleur au basketball ? L'été peut être une période idéale pour améliorer votre jeu, mais cela demande de l'engagement, de la discipline et beaucoup de travail, et pas juste de la motivation. On va commencer directement avec la première étape, importance de la récupération. La récupération entre deux séances existe, ça tu le sais, mais là nous allons parler de la plus simple, de se reposer après une grosse saison. La première étape, une fois la saison terminée, est de vous accorder du repos. C'est crucial pour la récupération de votre corps. Selon vos emplois du temps et la durée de vos vacances, prenez deux à trois semaines de repos. Alors physiquement comme mentalement, c'est aussi important de retourner sur le terrain en ayant la sensation en fait que le terrain nous a manqué. Une saison sportive peut être très exigeante, avec un impact physique qui s'accumule, des mois d'entraînement, de compétition, et qui peuvent causer de la fatigue, de l'usure et des blessures mineures. Ces quelques semaines de repos permettront et permettent à votre corps de se réparer, de se renouveler. Mentalement, il n'y a pas que le corps qui a besoin de repos. L'esprit aussi, la pression de la compétition, les stress des matchs et l'intensité des entraînements peuvent être épuisants. Vraiment. Donc mentalement, une pause peut aider à réduire le stress et à recharger les batteries et à retrouver donc la motivation. Je trouve que c'est vraiment cool et ne néglige pas ça. Ne dis pas, vas-y, c'est pas grave là, maintenant j'ai fini, je continue du début à la fin parce que ça serait une grosse erreur. Alors voilà, après si tes vacances à Marbella ou je ne sais où, tu ne l'as pas bien calé. Et bon, voilà, tu revois les choses. Peut-être que tu auras commencé ton repos pas maintenant, tu auras continué et tu fais un repos en plein milieu et tu reprends. Voilà, à toi de voir, mais fais-toi du repos. Peu importe si c'est au début, au milieu ou après. Voilà, c'est à toi de voir, chef. Mais ne fais pas du repos comme certains trois mois. La saison de basket est finie. Let's go ! Ça t'évite. Ensuite, consultation d'un spécialiste. Si vous avez des blessures, des douleurs ou des problèmes de santé persistants, consultez des spécialistes pour vous assurer que vous êtes en pleine forme. Et pour commencer l'entraînement, en fait, estival, ça peut aider. Et puis ça peut être, par exemple, la cheville qui a souvent tordu pendant ta saison. Tu as une gêne au niveau de ton genou. La prévention, finalement. Mais aussi permettre de ne pas réattaquer en ayant des petits bobos par-ci, par-là. Peut-être qu'il vous diagnostiquera un souci qui sont pour l'instant mineurs, mais qui peuvent être majeurs plus tard. Et tu sais, pendant la saison, des fois, on n'a pas trop le temps. T'es dans l'engouement, t'es dans le truc. Tu diras, c'est bon, ça attendra, c'est pas grave. Mais finalement, vaut mieux peut-être aller faire vérifier. Alors, peut-être que tu n'as rien, c'est bon. Voilà, ne te force pas non plus à aller au médecin et aller voir toutes les spécialistes de France demain. Mais voilà, s'il y a une petite sonnette d'alerte et que ce que je t'ai dit, ça t'a parlé, alors n'hésite pas d'aller checker ça. En 3, l'amélioration des points techniques. Une fois que vous êtes reposé, il est temps de travailler sur des points techniques. Et vous pouvez vous concentrer sur différents aspects de votre jeu. Par exemple, lundi, ça peut être consacré au dribble. Mercredi, au tir. Et vendredi, dribbler tir ou alors l'agilité. Et ensuite, jouer sur d'autres choses. Enfin, tout est réglable. Ce qui est important, c'est vraiment de, voilà, il faut te perfectionner. Souvent, on dit, c'est l'été le plus dur. Pourquoi ? Parce que quand tu suis ta saison et autres, ben là, c'est facile. C'est l'engouement avec ton équipe, le groupe sportif. Mais par contre, lorsqu'il faut aller bosser tout seul et aller se bouger pour t'améliorer, pour te perfectionner, aller choisir les choses où tu es bon, l'améliorer. Mais aussi les choses où tu as des points négatifs. Et aussi là, essayer d'améliorer ces choses-là où c'est un peu être critique pendant ta saison. Ben, voilà, là, ça demande à être fort. Donc, c'est pour ça que pendant l'été, c'est pas si facile et que ça reste des fois un moment le plus dur. En quatre, on a le renforcement physique. Ensuite, il est temps de renforcer votre corps. Ne vous concentrez pas uniquement sur un groupe musculaire. Travaillez plutôt sur l'ensemble du corps. Assurez-vous de faire preuve de prudence et de consulter des experts ou de rechercher des programmes d'entraînement fiables sur Internet ou un coach que tu connais pour éviter toute blessure. Le renforcement permet de limiter des douleurs et aller plus loin dans tes objectifs en pouvant forcer plus et sans douleur. Donc, la détermination, c'est autre chose. Mais souvent, on est juste motivé. On se dit « Ah ouais, là, c'est chaud, j'y vais. Là, cette saison, je fais ci, je fais ça. Pas, 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 pas. Ton corps n'est pas prêt. Pas de renforcement. Il n'y a rien qui renforce autour de ton genou ou autre cheville. Et boum, blessure. » Mais du coup, tu attends. « Ah bah, je suis blessé. Je fais du repos. Et rebelote. Puis tu reviens. Et c'est la même. Et puis en fait, après, ça va un peu plus loin. Mais tu te reblesses plus tard. Du coup, tu n'as rien fait pendant l'été. Voilà, même si tu avais la motivation, mais tu as été trop vite. Donc, fais attention. Et le renforcement est ultime. Et c'est parfait pour ça, pour éviter justement la prévention des douleurs. En 5, l'hygiène de vie et nutrition et l'hydratation. On va commencer par l'hygiène de vie. L'hygiène de vie, ça peut être tout simplement déjà le sommeil. Tout simplement. Pourquoi ? Parce que tu vois, c'est l'été. Tu vas te coucher un petit peu plus tard. Tu vas te lever un peu plus tard. Mais non, mais cette hygiène de vie, elle est très importante. Ne serait-ce que le sommeil. Donc, si tu peux éviter... Alors, oui, tu as tes potes. Je sais que c'est difficile, ça. Parce que tu reviens, tu vois tes potes, ça sort un petit peu et autre. On ne va pas se cacher, on est humain. Mais honnêtement, ne fais pas ça tout le temps. Ne fais pas ça tout le temps. Je te garantis que sinon, ça ne va pas être bénéfique pour toi et pour avoir des bons résultats. Alors, de temps en temps, peut-être. Mais si tu peux déjà te coucher tôt, de respecter au moins tout ça, avoir une belle hygiène de vie. Donc, il y a la nutrition et l'hydratation que je vais revenir après. Mais c'est important, vraiment. Vraiment, ne fais pas cette erreur que moi j'ai faite. Je suis parti en vacances. Voilà, j'ai mangé comme je ne sais pas quoi. Il faisait chaud, je ne buvais pas trop. Je ne faisais que des plaies grandes. Je sautais, boum, crao. Hop, t'ordinites. Merci, au revoir. Donc, évite ça. Moi, c'est une histoire, un truc que j'ai vécu aussi également. Donc, je n'ai pas envie que vous vivez ça. Et puis, la nutrition, manger bien, te permet d'avoir l'apport suffisant que demande ton corps. Et te permet de fonctionner au top et peut-être important sur ton cerveau pour la motivation et pouvoir tenir des choses sur le long terme. Ensuite, on a vite tendance à boire, mais pas beaucoup et peut-être pas les bonnes choses. Quand il fait chaud, voilà, je ne te fais pas un dessin, chef. Mais voilà, tu vois, tu as une glace, tu te rafraîchis comme ça. Mais en vrai, tu ne bois pas tes 1,5 litres ou 2 litres d'eau, voire plus, parce qu'il se fait vraiment chaud ou tu fais du sport. Donc, tes tendons et tes articulations, ça sèche. Et c'est vraiment dangereux. Du coup, tu risques de te blesser et de ne pas être au maximum également pour tes performances physiques. Donc, en résumé, une bonne nutrition, une hydratation suffisante et une hygiène de vie saine sont tout essentiels pour un cerveau sain, ce qui se traduit par une meilleure concentration, une meilleure mémoire et une meilleure performance, que ce soit sur le terrain de basketball ou dans la vie en général. En 6, programme d'entraînement. Pour ceux qui se lassent rapidement ou qui ont du mal à se tenir à un régime ou, voilà, la création d'un programme d'entraînement spécifique peut aider. Cela peut donner de la structure en fait à votre entraînement et vous aider à rester concentré sur vos objectifs. Alors, ne t'inquiète pas, vous pouvez vous le faire vous-même, ce qui reste compliqué. Sur certains exercices, il ne faut pas les faire à la suite ou qu'il faut gérer correctement son temps de repos, sa récupération musculaire ainsi qu'articulaire. Et si tu gères tout ça avec de bons exercices, alors il n'y aura plus de secret pour toi. Par contre, si tu te trompes, ça risque d'être compliqué et tu risques d'avoir des blessures et même pas avoir de résultats ou alors stagner. Chose que tu as dû sûrement connaître. Et si mettre tout ça en place au final, tu veux quelque chose de déjà fait, j'ai un programme pour améliorer votre détente et dunker mais qui améliore énormément votre explosivité. Ce qui n'est pas négligeable quand tu joues au basket. Et j'ai connu les douleurs aux jambes, ne t'inquiète pas. Donc en plus de la pliométrie, tu auras également des exercices de renforcement pour protéger tes tendons et les articulations du genou. Donc tout ce qui est autour du genou, ne t'inquiète pas. Tout en sautant est dunkant. Mais fais vite, avant qu'il ne soit trop tard pour bénéficier de l'offre d'été de moins 50% et c'est directement sur notre site commanddunker.fr alors ne tarde pas. En 7, on a les camps d'été. Alors pour les plus jeunes, le camp d'été peut être une bonne manière de rester en forme et te permet d'être avec du monde, d'échanger, progresser, etc. Mais c'est simplement pas accessible pour tout le monde. En fait, pour les personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent, c'est vraiment cher. C'est vraiment cher. Moi, je sais que je n'ai pas eu la chance d'y aller. Mais sinon, c'est vrai qu'en étant jeune, j'aurais aimé. Il y a deux choses pour remédier à tout ça. Mais en tout cas, sache que les camps, ça peut être pas mal. Si tu as l'argent en tout cas et que tu as la possibilité de les faire, n'hésite surtout pas et fonce. En plus, tu en as partout dans la France pour ça. Je ne me fais pas de soucis pour que tu en trouves des biens et des intéressants. Ensuite, attention les chevilles, en 8. Voilà, ça c'est 8. Participer à des tournois d'été comme les tournois 3 contre 3 peut également être une excellente façon d'améliorer votre jeu. C'est une excellente occasion de mettre en pratique ce que vous avez appris et de vous mesurer à d'autres joueurs. Assurez-vous simplement de bien vous échauffer avant chaque match pour éviter les blessures. Parce que tu connais, on a tendance, c'est le match, c'est le 3-3, il fait beau, on fait chaud. Ça y est, on est chaud, on arrive, on n'est même pas fait un échauffement comme on a l'habitude de faire, on claque déjà un thomard et on ne comprend pas. Ah, paf, le genou, il y a un truc qui a piqué, on ne sait pas trop ce que c'est, ça gêne, c'est une tendinite, bienvenue au club. Donc voilà, et ça, il n'y a pas lieu d'être, donc échauffe bien, échauffe-toi bien, c'est important. Tu vas pouvoir te mesurer à d'autres joueurs qui sont dans les mêmes qualités athlétiques que toi en plus ou des fois de tous niveaux tu peux rencontrer. Donc n'hésite pas parce que vraiment c'est enrichissant pour toi, pour tout le monde. Donc voilà, alors oui tu peux te focus sur des points physiques à améliorer mais souvent c'est source d'amusement, voilà, de garder la forme et je trouve que c'est très bien à faire et de garder ça pendant l'été donc n'hésite surtout pas à en faire. Même si tu pars en vacances il y a toujours un endroit où il y a des jeunes qui jouent au basket donc voilà. En neuf, entraînement en groupe. Alors en plus du 3-3 ou du camp ou alors seulement ça, l'entraînement en groupe peut être une excellente façon de rester motivé. organiser des séances d'entraînement avec des amis qui ont des objectifs similaires. Vous pouvez donc vous soutenir mutuellement et rendre l'entraînement plus agréable et se faire des 1 contre 1 comme des 55 de tous niveaux confondus. Le but c'est de rester en forme et de s'amuser autour de la même passion. Donc là, tu n'auras peut-être pas les niveaux que tu retrouveras dans des tournois organisés 3 contre 3 au 55 mais en tout cas, le fait de faire du basket entre pot comme ça et en groupe déjà, oui tu pourras pouvoir te faire une petite séance d'entraînement avant et puis mettre ça en échange entre vous et puis derrière, vous allez pouvoir faire un match tout simplement. Donc peu importe combien vous êtes, il y aura moyen de faire un match. Donc ça, c'est intéressant de vous rejoindre en groupe. En dixième, le dernier de dernier, on a regarder et analyser des matchs. C'est vrai qu'on le fait peut-être pas tous en saison mais prenez le temps de regarder des matchs de basketball professionnel ou universitaire mais observez les joueurs à votre poste et analysez leurs mouvements, leurs prises de décision et leurs stratégies de jeu. Cela peut vous donner des idées et vous inspirer pour améliorer votre propre jeu à vous. Donc les gars, en bonus, je vais donner un petit bonus juste pour ça par rapport aux vidéos regardées. On a tendance à regarder beaucoup de vidéos comme je te l'ai dit là, de faire référence à certains joueurs et de prendre dans globalité tout et essayer de travailler tout. Mais non, je te conseille de prendre ton point positif et ton point négatif et ton point positif, en toi, tu essayes de l'améliorer, de restructurer, le bonifier un petit peu et puis derrière, ton point négatif, ça aussi, tu l'améliores mais tu ne passes pas huit ans sur ton point négatif en toutes les vacances. Non, tu vas l'améliorer un petit peu, essayer de l'emmener sur certains exercices. Je te prends un exemple, c'est une meilleure façon pour moi de te faire comprendre. Je suis nul au dribble. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Par contre, je suis bon au shoot, on va dire. Imaginons. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un exercice où je vais dribbler et aller shooter derrière. Comme ça, j'ai mon shoot, je le bonifie, enfin, je l'améliore et en même temps, j'ai eu ma petite séance dribble aussi en même temps. Ok, je ne vais pas prendre que le ballon et dribble, 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 de la qualité que la quantité. Donc, ne prends pas tous les exos que tu as vus de ton joueur préféré et essaie de les refaire. Non, va t'expérimenter, va t'améliorer sur un exo, voire deux. Ok ? Et gerler à la perfection, ça sera toujours mieux d'être dans la qualité au basket que la quantité, en tout cas, pour cette explication-là. Donc, voilà les frérons, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé ce genre de vidéo. Moi, ce qui est vraiment intéressant là, maintenant, c'est que tu puisses mettre tout simplement en commentaire toi, qu'est-ce que tu as prévu de travailler cet été ? Et on va voir directement en commentaire si on est plusieurs à travailler la même chose. N'oublie pas de nous rejoindre sur Discord si, justement, tu as quelque chose où tu galères sur le drip, sur le shoot, sur le dunk ou je ne sais pas quoi. Eh bien, on a un forum pour ça où on en parle, où il y a des arbitres, des coachs et tout ça de toute la France et d'autres pays. Donc, n'hésite pas à nous rejoindre. On est plus de 10 000, donc il manque plus que toi. Rappelez-vous que chaque jour est une opportunité pour devenir un meilleur joueur. Alors, allez-y, donnez-vous à fond et amusez-vous. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir toutes les notifications. Bon entraînement à vous. Sous-titrage ST' 501